... Snapchat Oui Bon bah pour tout te dire en fait j'ai essayé il y a quelques temps Au tout début de Snapchat J'ai installé l'application durant un bref moment Une... quelques inst... quelques heures... enfin... Voilà Le côté instantané et éphémère surtout du contenu sans... sans... sans intérêt Me paraissait cohérent Mais surtout... sans intérêt Je crois que c'était l'application la plus envahissante de mon téléphone J'étais sans cesse noyé d'une notification qui me disait Viens regardez le contenu... sans intérêt Alors j'ai désinstallé Voilà Bien plus tard je crois avoir retenté l'expérience tout aussi brève Qui s'est résulté par une désinstallation de nouveau rapide Voilà J'avais oublié que c'était sans... intérêt Mais aujourd'hui tout est différent Tout 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 Parait-il qu'aujourd'hui le contenu n'est plus du tout éphémère Et si on part du principe qui démontre que éphémère est égal à absence d'intérêt de contenu Forcément si ce dernier devient pérenne, constant, inscrit dans la durée C'est que, enfin, il est désormais doué du plus grand intérêt Du plus grand intérêt général Grand comme ça, attends... Je peux même pas y aller Une sorte de montée en gamme, voyez-vous ? D'un moiseau ? Me voici donc désarmé, absolument plus crédible dans ma position initiale de refus De me rallier au progrès résolument moderne et indéfectible C'est décidé Je m'inscris sur Snapchat Tout de suite C'est parti Snapchat Ah ça donne envie Bon, installé Accepté C'est parti Ah, et bah niveau impact sur la vue privée, apparemment c'est pas joli joli, voyons voir Oh, en effet, niveau mouchard, l'application se défend plutôt bien hein Alors qu'est-ce qu'elle peut faire sans que je décide si elle peut ou pas ? Modifier ou supprimer le contenu de ma carte SD super Voir les contacts forcément hein Bénéficier d'un accès complet au réseau Empêcher le téléphone de passer en mode veille Rechercher des comptes sur mon appareil Wouhou Voir l'identité et l'état de mon téléphone Position du précis du GPS Recevoir des messages Cette autorisation lui donne la possibilité de surveiller ou de supprimer mes messages Bah dis donc On se permet des familiarités ? On se connait pas encore Là je ne peux que vivement vous conseiller le film Snowden Que j'ai vu au cinéma il y a quelques jours Et surtout même le livre de Ignacio Ramonet L'Empire de la Surveillance C'est absolument génial hein, je vous le conseille Bref, n'allons pas non plus intellectualiser les choses à ce stade Ça serait quand même dommage de tout gâcher Parce que là je m'amuse et m'amuse Bon bah là allons-y Ben voilà Je suis sur Snapchat et Effectivement Je crois enfin Commencer à comprendre La victoire de Donald Trump Nous vivons une époque formidable Ah bah ma foi En avant les snaps On va envoyer des snaps Ok ? Allez On y va Et on s'abonne à ma chaîne YouTube Et on partage les vidéos Et Et on va se coucher Sous-titres par Jérémy Diaz